bonjour les étudiants dans une nouvelle vidéo on va voir aujourd'hui les notions de base pour l'anatomie humain ou bien le langage anatomique commençons par les positions de référence et l'orientation dans l'espace on a l'axe de référence et l'axe vertical passons par le sommet du crin au vertex puis le colon vertébrale et se termine entre les deux pieds les plans de référence sont nombrés de trois le premier plan c'est le plan frontal qui en bleu le deuxième plan c'est le plan sagittal en vert et la troisième plan et les dernières c'est le plan horizontal ou dit transversal qui est en rouge pour bien compris et détailler ces plans on va commencer par le plan sagittal qui est un plan symétrie corporel perpendiculaire au sol qui coupe le corps humain en deux parties une moitié gauche et moitié droite prenons un exemple par un des os du humain par exemple le fumur imaginons que ici il y a le plan sagittal qui est perpendiculaire au sol pour le fumur cette partie est dit le bord médian et pour l'autre partie qui est éloignée de plan sagittal est dit le bord latéral passons à la deuxième plan c'est le plan frontal aussi un plan perpendiculaire au sol qui divise le corps humain à une moitié en avant et en arrière voici le corps humain la coupe frontale ici cette partie qui est en avant est dit le bord intérieur au ventral l'autre partie qui est en arrière est dit postérieure au dorsal le dernier plan c'est le plan transversal au axial le corps humain peut être divisé en plusieurs plans transversaux placé à différents niveaux du corps il peut être ici ou ici ou ici le plan transversal est bien sûr parallèle au sol qui divise le corps humain en deux moitié une moitié qui est au dessus du plan horizontal dit supérieure au cranial vient de craint l'autre partie qui est dessus du plan horizontal ou transversal est dit caudal ou inférieur passons à la deuxième partie où on va voir la classification des os les os sont classés suivant les trois dimensions ont trois types un os long un os plat et un os court voilà un exemple des os qui constituent le squelette humain commençons par le crin qui présente un os plat l'humurus qui présente un os longues l'os trapezoïde qu'on peut le trouver dans la main c'est un os court et un os irrégulière qui constituent le vertèbre humain commençons par le premier type de l'os à l'os longue par exemple le fumur on dit que le fumur est un os longue parce que la longueur est prédominée par rapport à la largeur et l'épaisseur présente trois parties la première partie intermédiaire c'est le diaphyse ou le corps la deuxième partie la troisième partie c'est l'épiphyse on trouve à la partie crâniale de l'os longue et à la partie distale de l'os longue qui présente une surface articulaire supérieure et inférieure le deuxième type c'est l'os plat exemple du bassin et de crâne on trouve la longueur et l'épaisseur prédominant par rapport à l'épaisseur présentez deux faces deux bordes et des angles la troisième type des os c'est l'os court les trois dimensions sont presque égales on peut dire que leurs trois dimensions sont très voisines l'exemple de l'os trapezoïde de l'amas un cas particulière c'est l'os irrégulier à ce tarot type s'ajouter de ces os irréguliers qui construit le vertèbre humain donc on